Hello, everybody ! Pour les enfants, je sais que je suis encore un petit peu, beaucoup en retard. On m'a fait le live Ask Justin il y a à peu près une semaine et demie. Je devais faire la vidéo YouTube dans la foulée, mais il se trouve que j'ai été absolument débordé par le travail ici à Bangkok. Je te rappelle que je suis mannequin à Bangkok pendant 3 mois du coup. J'ai eu 7 jobs d'affilée, c'est vraiment pas trop lésé le temps du coup de faire tout ce que je devais faire. Du coup, je me rattrape très vite. On va essayer de synthétiser le live, toutes les informations que j'ai données pendant ce live. Ou d'ailleurs, on a été dans les meilleurs live Instagram, c'est la première fois de ma vie. Je te remercie, everybody, c'est grâce à toi. On était à peu près 1400, je crois. Et pour ma petite communauté, franchement, ça fait énormément chaud au pays. Donc, merci, everybody ! Donc, la question venait de mon ami Julie, hashtag 12 février, qui me demandait du coup comment développer le fessier de manière uniforme, car elle avait l'impression que son haut de fessier n'était pas développé. Du coup, ça lui donnait une forme pas harmonieuse et elle n'en était pas satisfait. Du coup, je lui ai dit, ok, pas de soucis. Ça va être la première thématique de mon Ask Justin. Et ça a plutôt bien marché, j'ai eu énormément de retours. Surtout de la part de la gente féminine, il faut dire que je m'y attendais aussi. Donc, sans plus attendre, je te fais un petit récap' des 7 points qu'on a abordé pour développer son fessier de manière uniforme. Ah oui, je reviens juste sur un tout petit point avant qu'on rentre dans le sujet. Ce que je vais t'expliquer là, ça tient pas compte de mon opinion personnelle, ou du moins un tout petit peu, et je te le dirai quand c'est le cas, mais ça tient compte de ce que la science en dit, tout simplement. Ce que les études ont prouvé. Donc, pas de labroscience, un truc qui a été appris, cité, craché, recraché, réappris. Non, pas du tout, c'est simplement ce que la science en dit. Donc voilà, c'est un peu dur de contredire ce que je veux dire là. Ok, c'est le premier point des 7 qui vont arriver, et je sais que c'est le plus chiant, donc je vais essayer de faire très bref. Je suis pas ici pour donner un cours d'anatomie, mais malheureusement, l'anatomie est la seule science sur laquelle on peut réellement se baser, parce que c'est la seule science qui est concrète. Et encore, il faut faire attention qu'à un des formateurs préférés du nom de... Wouh, sorry ! Didier Hess, qui a écrit entre autres la vie de la préparation physique, que j'ai la chance de connaître en vrai, et qui soit ce qu'en passant, est une des personnes qui m'a le plus donné envie de continuer dans mon métier de coach sportif. Je te remercie Didier. Je te l'explique dans ce magnifique ouvrage. La variation musculaire. La variation musculaire, ça veut simplement dire qu'on est tous différents en termes d'insertion pontineuse, osseuse, musculaire, et que du coup, ça peut jouer énormément d'une personne à l'autre. Il y a par exemple des personnes qui n'ont pas... ça va vous choquer, qui n'ont pas le grand droit. Donc tout simplement, elles peuvent travailler leurs abdominaux toute leur vie, elles n'auront jamais le fameux six-pack, car tout simplement, elles n'ont pas le muscle. Donc à partir du moment où tu n'as pas le muscle, tu as beau le travailler, tu n'apprends rien. Il ne sortira pas. Passons sur la variation musculaire, mais du coup, je veux juste que tu comprennes qu'on est réellement tous différents déjà dès la naissance. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se comparer aux autres en disant moi je vais être comme lui, je vais avoir la même forme d'abdo que lui, je vais avoir les mêmes fessilles qu'elle, je... Stop ! Pour faire très bref sur le petit passage d'anatomie, les fessiers sont proposés de trois muscles. Les 10 moyens de grand ! Wouuuuh ! J'ai repongé un petit peu dans mes cours d'anatomie de première année de ma formation de coach sportif, et ça m'a permis de me rendre compte d'énormément de points. Enfin bref, les grands fessiers, c'est tout simplement le muscle le plus superficiel et le plus volumineux des trois fessiers. On prépare vraiment tous les petits détails anatomiques et nous on va simplement se concentrer du coup sur l'action du muscle. Donc le grand fessier est principalement expenseur de hanches et rotateur latéral, en plus d'être stabilisateur du patient. Juste en-dessus, t'as le moyen fessier qui est en partie recouvert par le grand fessier. Donc le moyen fessier est principalement abducteur de hanches mais aussi rotateur interne et externe. Petit moyen hémotechnique que j'ai appris pendant mes cours d'anatomie. Abduction de D, ça va deux temps. Abduction, c'est à l'inverse. Donc quand on dit abduction de hanches, ça veut simplement dire écartez la cuisse de ta hanche. Pourquoi ? Concernant le grand et le moyen fessier, c'est des muscles synergiques dans les gros mouvements, tels que le squat, le souffle de terre, les fentes, dans tous les cas, ils seront sollicités. On en vient au petit dernier, le petit fessier. Alors celui-là a quasiment les mêmes insertions que le moyen fessier et du coup a quasiment les mêmes actions. Dans tous les cas, je tiens à te le rappeler aussi, quand on parle d'un muscle, il ne sert pas qu'à faire seulement cette partie du mouvement, tu vois. Tous les muscles de ton corps agissent en synergie et te permettent de bouger, de faire des trucs chelous comme ça. Et c'est ce qui fait la beauté du corps humain. Hey ! Stop ! Fini la famille, ça m'a rappelé trop de mauvaises meilleurs. On passe au point du rejeu. Du coup, j'ai trouvé une petite étude assez sympathique réalisée par la Belmont University à Nashville, sans plus que t'es ici. au stage. C'est plutôt du fiable. Et je sais que t'as pas envie de taper une étude de 45 pages en anglais avec des termes techniques un peu trop partout. Du coup, espèce de petit campain, je l'ai fait pour toi. Puisque là. Et la conclusion de cette étude était qu'il y a 4 principaux exercices qui permettent de développer le moyen fessier. Donc entre autres celui qu'on cherche à développer pour avoir ce haut de fesses. Donc voilà la conclusion. Du coup, je sais pas si j'ai la place de te monter ou tout ça. Je vais essayer. Si tu vois que je fais pas les exercices dans cette vidéo, ça veut dire que je les aurais fait. Mais que ça rendra pas. Du coup, tu ne m'en veux pas. Putain, c'est pas la con, hein. Premier. Hop. Boum. Deuxième. Votre sens. Même chose. Boum. Troisième. Boum. Deuxième. Oh. Putain, on m'avait soufflé 22 camps. Donc en gros, ces 4 exercices sont les exercices pour lesquels tu as une sollicitation d'au moins 70% du moyen fessier. Cette étude sera dans les liens. Vous pouvez juste cliquer et aller chercher réellement les informations à la source. Sans que je vous mâche le travail. Sans que tout vous mâche. Sans que tout le feu. Personnellement, là maintenant c'est mon point de vue. À ces exercices que je te conseillerais du coup de rajouter en fin de session. Moi je te recommanderais de taper des hip thrusts ou des glute bridge à la smith machine ou à la machine guidée. J'essaye de te mettre un petit exemple par là. C'est à mon sens un des exercices qui sollicite le plus la chaîne postérieure. Et réellement il y a un focus sur les fessiers. Que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach avec mes clients et clientes. Surtout. Et bien normalement après cet exercice, ça fait moins les mains. Petit 3. C'est une astuce qui peut paraître assez bidon mais qu'on entend un peu partout. La contraction volumère. Donc une étude réalisée par des chercheurs banois et espagnols. Vive les européens. Elle a été publiée sur le site STXport qui a simplement mis un terme au débat de la contraction volumère. Qui en a conclu que la stimulation et la sollicitation musculaire d'un groupe musculaire était réellement plus importante. Sur des efforts de type 20-25. Bref. Donc ça tourne autour de 60% de taille max. Et le fait d'avoir une réelle connexion mind-muscle et de vraiment penser à la zone musculaire que tu travailles améliore réellement la productivité sur le série long. Point numéro 4. Donc les dernières avancées en termes d'hypertrophie nous montrent que la charge n'est pas le seul facteur qui nous permet de développer notre masse musculaire. Encore une fois. Merci. Hop. Didier est le livre de la prépa physique. Que charger c'est une option. Oui. Mais pas que. Il y a d'autres moyens. Une série légère. Mais à l'épuisement. Le vrai épuisement. Le vrai échec musculaire. Stimule la quasi-totalité des unités motrices d'un muscle. Personnellement je pense qu'il faut combiner ces deux types de travail. C'est des séries de type lourde. De 85 à 100% de ta RM. Avec des séries de type longue dite légère. Inférieure à 60% de ta rack max. Avec la contraction volontaire. Et sans oublier le fait que tu dois aller chercher un vrai échec musculaire. Et j'insiste réellement là-dessus. Parce que je vois trop de personnes s'arrêter à 8, 10, 12, 15 rèves. Alors qu'elles auraient pu en faire 25. De vrai c'est ce qu'on appelait des répétitions de réserve. Et clairement tu n'optimises pas ton entraînement. C'est ton muscle qui doit t'arrêter. Et pas ta tête. Et crois-moi il y a une énorme différence. Ca me rappelle justement une petite anecdote que DJ nous avait raconté en cours l'année dernière. Les chercheurs avaient pris plusieurs halterophiles de haut niveau. Donc des gars qui connaissent leur performance à la perfection et au kilo près. Et ils leur avaient demandé de faire une 126 sur 8 RL. Donc des répétitions max. Et arrivé au terme de ces répétitions max. Ils leur ont dit qu'à partir de maintenant. Chaque rêve qu'ils allaient faire en plus allait leur faire gagner 500 balles. Et bah ça n'a pas manqué. Il se trouve que quasiment tous les halterophiles ont explosé leur rêve max. Et bah là du coup ça montre simplement que le mindset et la motivation que je vois énormément. Même chez des personnes très très entraînées. Avant que je bouge à Bangkok il y a à peu près 3 mois. J'ai fait une formation posturologie avec l'entreprise Figurlion. Et on a abordé un sujet très important qui concernait le bon placement à adopter en squat. Pour solliciter ses fessiers. Qui je le rappelle est entre autres un des muscles plus puissants de la chaîne postérieure. Donc ça peut peut-être être intéressant d'essayer de les solliciter sur un squat. Une fois pour faire simple voici la conclusion de ce que j'ai appris. J'ai maintenant la même position que moi. Ramenez tes poings de pied vers l'intérieur. Pose tes deux mains sur tes fessiers et essaye de contracter. Qui va galérer ? Trois-moi. Tout simplement pour toi car le fessier est en position d'étirement. Maintenant ce que tu vas faire, tu vas ouvrir les poings de pied. On va abuser les mains. Et tu vas les ouvrir vraiment le plus possible sur l'extérieur. Tu vas juste poser tes mains sur tes petites pêches. Et cette fois, qu'est-ce qui se passe là ? Tu remarques qu'il est beaucoup plus simple de contracter son fessier car il est en position favorable de contraction. J'ai une erreur personnellement que j'ai remarqué énormément en scène de sport et même sur mes clients. C'est que le squat se fait naturellement pieds parallèles, poids du corps sur les talons et qu'on essaye de garder cet angle en fait. Sauf que, fais-le et tu vas vite te rendre compte de ce pourquoi ton corps est fait. Essaye de maintenir un squat, les genoux dans l'axe, les genoux fermés. Tu vas te rendre compte qu'au niveau de l'ouverture de hanches, c'est pas très agréable. Essaye d'ouvrir un petit peu plus tes pointes de pieds. Constate à quel point la position est naturelle et beaucoup plus confortable. Pour travailler un muscle, il faut jouer sur les deux phases concentriques et excentriques. Il faut travailler sur l'étirement et la contraction de ce même muscle. Donc, en ce qui concerne le squat et le fessier, ce que tu vas faire si tu vas avoir un squat puissant, un squat qui sollicite tes fessiers, c'est que tu vas te mettre à 11h05 ou 10h10. Ça dépend de ta souplesse de cheveille et ta souplesse de hanches. Tu vas essayer d'avoir une amplitude complète sur ton squat pour venir totalement étirer et contracter tes fessiers. À partir de là, crois-moi, on en reparle. Toutes ces filles-girls qui vont dire « Oui, mais le squat, c'est pas bon parce qu'on a fait travailler les jambes et tout ça. » C'est vrai. Le squat, c'est travailler tes jambes. Le squat est un mouvement polyarticulaire qui développe uniformément la quasi-totalité des muscles du corps. C'est des exercices qui recrutent le plus de masse musculaire. Donc, forcément, tu vas pas travailler que ton fessier. Mais, le truc qui me dérange, c'est que ces mêmes fitness-girls qui te disent ça vont après te montrer leur séance de squat où il se passe ça. Bah oui ! Tu m'étonnes que, ce soir, tes quadris qui prennent, si tu fais du demi ou du quart de squat dégueulasse. Moi, je te parle d'un squat complet, à amplitude complète. Je sais pas si tu vas me voir par là, mais une amplitude complète, ça veut dire « ass to work », ça veut dire ton cul qui touche le sol. Et là, on en parle de l'infestation du fessier. Et le nombre de personnes que je vois arrêtées de squat qui arrivent, et moi, je prends trop au niveau des coins d'incent. Mais c'est normal ! Regarde la manière dont tu le fais. Tu n'as aucune souplesse de cheville, tu n'as aucune souplesse de hanche, tu ne descends pas sur ton squat. Comment tu veux mobiliser ton fessier ? Bah, tu peux pas ! Passons sur squat ! By the way, merci à Sébastien Le Sage et toute l'équipe Figurion pour cette superbe formation de post-urologie. Point numéro 6, tout simplement, favorise les bons exercices. Donc, ce que tu vas faire, tout simplement, si tu veux développer plus ton fessier, c'est que tu vas essayer de jouer sur des exercices qui font des extensions de hanches. On délaisse un petit peu tout ce qui est flexion de genoux. On va un peu plus bouffer ce qui est extension et abduction de hanches, pour venir isoler un petit peu plus ce muscle. Je viens de te dire qu'il faudrait arrêter de faire des flexions de genoux. Personnellement, les fentes, amplitude complète, jambes arrière surélevées sur un stèle ou une dizaine de centimètres, me font un ressenti fou furieux au fessier. Tu as parlé au début de la vidéo, le hip thrust qui est pour moi pour la science d'exercice 3 en termes de sollicitation musculaire des fessiers que personnellement, je te conseille de faire à la machine guidée. Tu n'as pas ce problème de stabilisation, même si ton fessier est stabilisateur. Je ne sais pas si je t'en ai parlé d'ailleurs, le fessier est aussi stabilisateur des hanches. Donc, à chaque fois que tu vas marcher, à chaque fois que tu vas courir, à chaque fois que tu vas monter des escaliers, ton fessier va se contracter pour justement compenser, essayer de stabiliser ta hanche. Donc, ce qui est bien avec le hip thrust à la machine guidée, c'est que tu n'as pas ce problème de gérer ta barre qui bouge et du coup, tu peux te concentrer essentiellement sur l'extension. Si tu combines un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure et tu essaies d'avoir un mouvement très propre, que tu joues avec différentes charges et que tu as pu avec la contraction volontaire par-dessus, Fais ton training et on en parle. Tu as parlé aussi d'abduction de hanches, premier stroll très important de ton fessier qui, de base, te permet de faire tout ce qui est BOOM. Il y a des tonnes de fitness girls qui ont fait des milliards de vidéos sur le développement des fessiers. Tu te laisses aller chercher, aller t'amuser un petit peu, à essayer un peu tout ce que tu trouves sur le web. Tu vas vite te rendre compte qu'il y a des exercices très intéressants mais qu'il y en a aussi totalement useless. On en arrive au septième point. Tu vois que le soleil se barre de plus en plus. J'espère que ça n'a pas trop fait de variation dans la vidéo. Le septième point concerne tout simplement les méthodes d'intensification. Les vidéos sur les méthodes d'intensification, c'est pareil, il y en a des milliers. Ici, mon but, c'est simplement de te proposer quelques méthodes que tu peux essayer à ta guise qui ont de base pour le but de rattraper un point faible ou un muscle moins fort que les autres. On choisit cinq qui sont personnellement mes préférés. La première, c'est à la fois de la pré- et de la post-fatigue. Donc ça consiste à faire un exercice d'isolation en premier, puis ensuite un exercice polyarticulaire, puis revenir sur un autre exercice d'isolation. Donc tu as de la pré-fatigue, ça consiste à faire seulement isolation plus base. Tu as de la post-fatigue qui consiste à faire base plus isolation. Et tu as les deux. Donc c'est vraiment un truc de bâtard. A chaque fois que j'ai fait ça avec Lyon, ils m'ont haï, ils m'ont détesté. Mais ça permet réellement d'aller titiller le groupe musculaire qu'on n'arrive pas à sentir d'habitude. Et crois-moi, celui-là... Le deuxième qui est très connu, c'est tout simplement les séries dégressives. Ça consiste à faire un exercice de ton choix. On va partir sur du squat en amplitude complète pour de pire à l'extérieur. Et une fois que tu auras fait, tu es 8, 10, 12, 15, 20 reps. Boom ! Oh ! Oh merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Arroulé à faire des squats en amplitude complète ! Bon ! Heu... Heu... Conseil numéro 1. Faites des squats en amplitude complète avec un short qui peut faire des squats en amplitude complète. Bon, écoute, on va faire comme si tu n'avais rien vu. Je te parlais des séries dégressives. Faire, admettons, tes 12 reps à l'échec sur ton squat. Décharger ta barre. Tu peux garder entre 40 et 60% de ta rep max. Remettre une série. Et si vraiment t'es un bargeot, tu peux même faire 3 séries dégressives. C'est-à-dire, une fois que t'as fait ta première série, que t'as déchargé, que t'as fait ta deuxième série, à peu près 50% de ta rep max, que t'as redéchargé. Et bah, tu redescends encore. Et là, tu vas vraiment tourner avec des charges ridicules. C'est-à-dire, autour de 20-30%. Ça va même être au poids du corps. Mais étant donné que t'auras bouffé toutes tes unités motrices avec les deux séries d'avant, crois-moi, ça va être le biref de ta vie. La troisième méthode, c'est une méthode de barbare. La méthode des triceps ou des giant sets. Parce que pour moi, au-dessus de trois exercices d'affilé, ça devient purement barbare. Donc les triceps, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste tout simplement à enchaîner trois exos polyarticulaires ou d'isolation sur le même groupe musculaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu cours après avoir fait ton squat sur la machine d'abduction. Ça veut simplement dire, une fois que t'as fini ton squat, tu ne prends pas réellement ton repos. Tu vas simplement t'installer sur l'autre machine. Tu prends juste le temps de prendre tes altaires ou de prendre ta barre et tu fais ta série. Et donc, tu enchaînes trois exercices comme ça. Les giant sets, c'est la même chose. Donc du coup, ça peut compter jusqu'à dix exercices. Donc c'est vraiment un truc de bâtard. Quand j'ai pas le temps et quand mes clients n'ont pas le temps, ça m'arrive de le faire. Tu prends par exemple cinq exercices. Exemple bas du corps comme ça sans y réfléchir. Squat, soubette de terre, fente, hip thrust, machine d'abduction. Fin du game. Répète-moi ça deux ou trois fois. Ça fera un total de dix à quinze séries. Et on commence à discuter après. La tension continue, c'est aussi une méthode des barbares. Qui consiste simplement à ne pas avoir de repos sur ton muscle. Au lieu d'avoir ta position de départ qui va se trouver ici, ta position de départ va se trouver en quart de squat. Tu vas descendre quasiment tout en bas. On va dire à 90% de l'amplitude complète. Et tu vas remonter. Et du coup, t'arrêter en quart de squat. Et tu renchaînes. Et ça, c'est une chaîne. Donc en fait, tu viens de me recraquer. Donc en fait, ton muscle n'a pas de temps de repos. Car à partir de chaque série, tu rentres sur un coucher. Et sur chaque série, quand t'es là et que tu pousses, boum, t'as une petite seconde de repos. Deux secondes, ça dépend de toi. Quand tu fais ton coucher, ton muscle travaille de cette partie, boum, à ici. Une fois qu'il est là, t'as un verrouillage articulaire. Et c'est ce qui permet de tenir la barre. Comme les halterophiles, quand ils font un overhead squat à 200 kilos, c'est pas leurs muscles qui tiennent 200 kilos. C'est simplement leurs coudes qui sont en position de verrouillage articulaire qui permettent de supporter le tel chat. La tension continue, ça fait très très mal. Et ça fait travailler ton muscle sous un effort dite d'asphyxie. Donc ton muscle manque d'oxygène, commence à produire énormément d'acidité. Et là, tu commences à prendre tiers en termes de sensations. Ça brûle, ça fait mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens assez sadomaso qui recherchent cette sensation. Moi le premier. Donc voilà, c'est calme. La dernière méthode d'intensification rejoint un petit peu la tension continue. Ça s'appelle tout simplement la répétition partielle basse ou haute. Donc sur un squat par exemple, si on parle de répétition partielle basse, ça va être à partir du moment où tu lèves mon short cette fois, où ton fessier va rester tout simplement en dessous de tes genoux. Où tu vas t'amuser à faire des répétitions. Donc tu mets un maximum à ton demi-squad. Et tu vas rester sur cette portion du mouvement. Je sais pas si tu l'entends, mais il se trouve que, comme je te l'expliquais, je suis à Bangkok. C'est la saison des moussons. Du coup, quand la pluie a envie de tomber exactement deux minutes. Et moi, je suis obligé de te changer de place. Donc pour conclure cette vidéo, je te conseille de travailler ton glutélisme médus, ton moyen fessier, tout simplement le haut de la peste en langage courant, si tu vas voir ce fessier harmonieux. Mais pas que. Consente-toi aussi sur des gros exercices, auxquels tu ajouteras les exercices d'isolation que je t'ai montré tout à l'heure, qui vont te permettre de réellement citer ce moyen fessier, car c'est ce que tu cherches à débloquer. Tu sais pas d'aller pèter ou en mourir sur une barre de squat trop chargée, je te dis juste, n'aie pas peur d'un éton muscle à l'épuisement. N'aie pas peur d'aller chercher un échec musculaire, ça ne peut être plus bénéfique pour toi, dans la mesure où tu le fais en toute sécurité. Hésite-toi aussi à varier des méthodes de contraction. Comme je te l'ai dit, tu joues avec des charges lourdes, des charges légères, tu joues avec ton temps de récupération, et la contraction volontaire surtout sur les séries longues. Les séries où tu vas essayer des méthodes d'intensification que je te l'ai proposé, et c'est déjà pas mal. Tout simplement, même si c'est pas vraiment le thème de la vidéo, n'oublie pas d'avoir une alimentation suffisamment riche en acides aminés, ça veut pas dire que pour que tu prennes des acides aminés en poudre, ça veut simplement dire qu'il faut que tu en manges. Donc débrouille-toi pour avoir des acides aminés de qualité qui vont te permettre derrière de construire de la viande de qualité. Bon, là c'est vraiment la merde niveau temps, je vois des éclairs et tout, alors que les 5 minutes ça allait très bien. Je sais pas si tu peux l'entendre, mais crois-moi c'est la merde. Du coup, voilà mes enfants, on vient de terminer ce Ask Tristan numéro 1. C'était la réponse à ma petite Julie pour le développement harmonieux de ses petites fèches. Si toi aussi tu souhaites me poser des questions, et que j'y réponds du coup à la base en live Instagram, t'as juste à faire comme Julie, tu fais un post avec la question et le hashtag. Moi derrière, tu me laisses un petit peu de temps pour que tu lis réellement le sujet. Et dans la foulée, on en fait un live Instagram, et par la suite si je suis pas trop en retard, je lis des vidéos YouTube. Je sais que j'ai énormément de projets qui arrivent, et que ma chaîne YouTube va réellement commencer à se développer à partir de la rentrée. Ca c'est simplement l'introduction, et c'est simplement les Ask Tristan. Donc rien de bien fou comparé à ce qui va venir après. C'était un petit indice pour faire un petit peu l'eau à la bouche. Merci à toi Roddy, je te dis à très bientôt. Ciao ! C'est parti !